bonjour à tous bonjour à toutes bonjour à tous bonjour à tous bienvenue sur francophone c'est cette nouvelle émission de format radio émission qui est à son numéro 3 et donc on a la chance de poursuivre avec des belles personnalités francophones et aujourd'hui on a un européen convaincu qui depuis longtemps travaille dans les associations dans l'univers de l'entreprise c'est manuel pexoto qui qui a différentes casquettes et donc on va en explorer certaines et puis surtout on va l'entendre sur sa vision de la formation pour savoir lui comment est-ce qu'il voit les choses lui qui n'est pas un autochtone français et donc la francophonie c'est aussi et beaucoup à l'extérieur de nos frontières et c'est ça qui est important bonsoir manuel bonsoir et bien on va démarrer de suite en disant que tu es dans le bureau d'April oui c'est ça alors qu'est ce que c'est qu'April oui voilà donc d'abord merci pour l'invitation c'est avec plaisir que je suis avec vous et donc parler de la formation et tout ce qui concerne l'apprentissage en Europe bien sûr sur la question de la francophonie aussi mais aussi quand on on est tous ensemble dans maintenant la globalisation qui si on pense comme ça bon l'association européenne l'April est une association qui se prend surtout sur la recherche des questions qui sont concernées à l'apprentissage et surtout à l'apprentissage des adultes à long terme donc c'est un petit peu difficile mais c'est ça qui est qui en fait c'est le but de la session donc l'association a une conférence toutes les années comme c'était le cas depuis plus de dix ans donc elle a commencé d'une toute petite association qui était branchée sur une autre et qui s'appelle EARLY donc c'est plus sur sur la formation dans les universités dans les écoles supérieures et donc c'est pour c'est plus ciblé pour les gens qui deviennent ou qu'on fait une carrière de professeur donc ça l'April c'est une partie plus sur la question de l'apprentissage ou qu'est ce qui qu'est ce qui devient l'apprentissage et la formation sur les organisations donc c'est le côté plus pratique et est ce que est ce que pour les entreprises c'est intéressant à suivre ou alors est ce que c'est juste que les entreprises qui font de la recherche c'est plus par là donc ça veut dire que on invite certaines entreprises maintenant c'est les plus grandes et avec plus de moyens les les internationales donc les globales d'une position plus globale pour parce qu'ils ont les moyens de développer des projets qui sont sur la recherche et parfois il y a des académies donc il y a des moyens pour pour faire et puis après de publier et de rendre public leurs expériences à la conférence annuelle qui ont qui ont tous les ans on le prend au mois de novembre et donc c'est pour c'est plutôt pour ça donc la pratique c'est plutôt de développer des moyens et de les rendre public sur la recherche des questions de l'apprentissage dans le contexte de l'apprentissage initial ça veut dire qu'est ce qui commence qu'est ce qui devient aussi par exemple dans certaines organisations une académie déforme les gens qui vont nourrir qu'est ce qui sont les besoins et les attentes des ressources humaines dedans à l'intérieur de chaque entreprise donc c'est un petit peu pour ça et c'est un petit peu pour là qu'on développe des fois avec un petit peu de difficulté mais surtout le but de la situation c'est de prendre qu'est ce qui a des innovations qu'est ce qui est de nouveau pour mettre en place et pour devenir des succès sur les questions maintenant avec des tendances un petit peu différentes qu'est ce qui était avant mais surtout pour donner à des organisations et des gens qui travaillent avec de la formation des outils qui peuvent développer et y avoir plus de succès sur sur leur métier et donc ils font des 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 programmes ensemble des programmes action recherche il fait oui il fait des partenaires avec des grosses entreprises ou alors des petites entreprises qui ont les moyens de le faire bien sûr des fois ça ça arrive mais aussi sur des entreprises publiques par exemple on a vraiment des grandes expériences avec les pays bas parce qu'en fait il fait des grandes des grandes entreprises publiques et et local liés à la commune qui développent avec des écoles des projets d'innovation sur la question des moyens différents d'apprendre donc sur l'apprentissage et donc si une entreprise veut lire un peu ce qui se produit est ce que finalement il y a les il y a les synthèses de la conférence qui sont publiées quelque part oui ils sont toujours sur le site d'appeler point org donc toujours toujours disponible et s'il y a des entreprises ou des organisations qui peuvent ou qui qui eux qui ont la curiosité de savoir comment il peut prendre un petit peu comme partenariat partenariat être partenaire de développer des projets avec on peut toujours se mettre ensemble ce qu'on appelle des petits groupes de travail ensemble avec des petits groupes on peut discuter toujours qu'est ce qu'ils ont de ses attentes qu'est ce qu'ils ont peut-être développé ou recherché ou de savoir comment on peut devenir plus important sur un sujet et on a 12 groupes différents selon les thématiques les sujets ça veut dire par exemple leadership par exemple travail en équipe par exemple innovation par exemple des groupes des jeunes qui arrivent à leurs entreprises et comment on fait sa gestion de carrière par exemple des carrières internes enfin sans doute ça c'est des exemples des petits groupes des gens qui travaillent ensemble sur le même sujet et c'est passionnant parce que vous êtes dans l'interculturalité européenne oui vous êtes un peu dans tous les pays ou dans les plus gros en tout cas les plus gros enfin je ne veux pas dire les plus gros parce qu'en fait il y a des petits pays qui sont bien par exemple à Finlande il y a une position très forte sur la Prélie c'est pas un grand pays on a un manque et on essaye toujours d'avoir les groupes comme la Pologne la Pologne, la Tchécoslovie, la République Tchèque et voilà les pays qui sont maintenant à l'Europe mais qui étaient avant du côté de la Confédération russe qu'on n'a pas aussi la Suède qu'on n'a pas mais par exemple la Finlande, la Norvège, la Danemark, les Pays-Bas aussi un petit peu la Belgique sont très forts dans les communautés de travail dans l'April par exemple la France il n'est pas fort sur ça donc on a un manque de collaboration des gens francophones par rapport par exemple sur le côté belge de la Wallonie par exemple ou alors des Pays-Bas ou même aussi nos voisins de l'Angleterre qui sont très présents aussi très bien, donc tous ceux qui ont envie de, parce que les sujets sont un peu génériques mais c'est assez extraordinaire de rencontrer des gens d'autres cultures et de se frotter à eux pour comprendre, voir un peu leur vision et donc c'est un moment un peu privilégié donc ils n'hésitent pas à te contacter pour voir un peu s'il y a des possibilités puis après s'essayer il y a une expression là-dessus qui ne vient pas mais en tout cas c'est ça l'idée voilà donc très très bien je voulais parler avec toi aussi d'une autre association qui est l'association de APG alors je ne le dis pas avec l'accent parce que voilà oui c'est ça mais c'est la version française c'est au Portugal et donc c'est l'association qui alors qu'est-ce que c'est comme association ? dont tu as été président pendant plus de dix ans oui et c'est l'on qui s'était rencontré d'ailleurs oui voilà, voilà, tout à fait bon l'APG c'est l'association portugaise de la gestion des personnes ça veut dire que tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines c'est y concerné comme association donc là dedans sont les responsables des ressources humaines des entreprises sont les responsables de la formation d'animation de groupe coaching aussi ça veut dire que c'est un petit peu la plus ancienne association dans ce genre au Portugal et donc c'est la plus importante la plus ancienne, ce qui fait plus de travail et très lié au gouvernement aussi et des politiques de formation mais aussi avec des programmes liés à l'Union Européenne notamment ce qui concerne à la question de l'apprentissage d'autolongue de la vie ça veut dire qu'au Portugal depuis 2015 on a ce qu'on appelle une double certification ça veut dire qu'il y a une certification classique qu'on prend tous à l'école parce qu'on devient maître on devient avec des études supérieures ou des études qui nous concertent qui sont maîtrisées en métier et puis à côté il y a une autre certification qu'on peut avoir par rapport à l'expérience ça veut dire par exemple si on fait des études à l'enseignement par exemple et on devient professeur à côté on peut avoir des expériences d'une autre chose plus pratique de gestion ou d'animation des choses et donc à côté on peut faire un examen donc faire la preuve des compétences et on peut avoir aussi un autre certificat des compétences à côté et on appelle la double certification et ça c'est très important pour des métiers qui ne sont pas encore très développés mais par exemple ils ont ces métiers ils ont beaucoup du côté pratique et donc on n'apprend pas à l'école d'une façon assez satisfaisante par rapport à ce que le marché demande et donc qu'est-ce qu'on voit on voit sur les responsables des ressources humaines maintenant sur les interviews de demander les gens s'ils ont seulement le certificat qui vient de l'école donc ils sont ils sont prêts à avoir un métier mais aussi s'ils ont des expériences encore de faire un stage ou faire des choses comme ça sur une certaine chose qu'ils demandent donc l'offre de l'emploi ils peuvent faire preuve d'avoir plus de compétences pratiques sur un sujet mécanicien technicien des choses comme ça là le marché il les prend parce qu'en fait ils preuvent qu'ils peuvent avoir plus de compétences donc plus de valeurs ajoutées et ça c'est très intéressant de voir et ça c'est aussi un des sujets qui est l'association a pris charge et donc a bien travaillé depuis 2015 et ça c'est une chose que la communauté européenne aussi ce que j'ai parlé depuis 2015 ils travaillent beaucoup parce qu'en fait ce qui concerne la formation tout au long de la vie c'est beaucoup important et ça prend plus de place maintenant sur des questions qui les attentes aussi des entreprises en France nous on a choisi avec cette application autour de la VAE la validation des acquis d'expérience et qui permet de donner le même diplôme c'est à dire que c'est pas une double certification c'est le même diplôme et donc c'est une façon aussi de reconnaître aussi les compétences et dans des domaines comme par exemple le numérique il y a des gens qui font des études pour faire du numérique sauf qu'on leur demande qu'est-ce que vous avez fait vraiment montrez-moi votre compte montrez-moi si vous avez fait un MOOC quand vous êtes dans le e-learning si par exemple les gens n'ont personne qui les suivent sur LinkedIn on se dit vous ne pouvez pas parler de e-learning et donc on demande du vrai voilà de l'expérience acquis donc c'est très important parce qu'en fait les organisations ce qu'elles veulent c'est qu'elles demandent de quelqu'un pour développer un projet en fait ils ne demandent pas les compétences qui viennent de l'école théorique seulement donc c'est ça c'est la preuve du valeur ajoutée qu'ils demandent parce qu'en fait ils veulent des solutions pas des questions théoriques ce qui est génial aussi dans ce que tu as dit c'est que ce n'est pas simplement dans le numérique c'est aussi dans tous les autres secteurs on leur demande donc ça c'est très absolument en France on est très diplomat plus en plus oui alors justement on parlait du Portugal comment ça se passe avec le confinement bien je pense que le Portugal c'est un petit peu pareil qu'est-ce qu'on voit sur l'Europe surtout dans le domaine de l'application du confinement par le gouvernement ça veut dire il y a eu deux fois que le Portugal c'est un petit peu en avance par rapport à l'Allemagne et à la France surtout et maintenant un petit peu moins dur que d'autres pays parce qu'en fait le Portugal il y a sorti un petit peu plus en avance des problèmes qu'il y a eu les hôpitaux enfin les malades et toutes les choses qui concernent la pandémie mais qu'est-ce que ça change ça change alors juste avant pour être assez concret est-ce que ça veut dire que si un Français voulait aller au Portugal pour pouvoir travailler avec une entreprise etc est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a la mobilité entre les pays ou est-ce qu'il faut être vacciné ou est-ce qu'il y a des non maintenant maintenant il y est possible parce que en fait c'est ouvert la possibilité de travailler en présentiel mais il faut toujours quand on rentre au pays de faire preuve ou soit d'être vacciné avoir déjà le vaccin ou alors tester ça veut dire qu'il fait preuve qu'il n'est pas infecté mais c'est c'est livre maintenant donc on peut sortir soit soit nous maintenant soit les gens qui viennent visiter le Portugal ce que je vois c'est que la plupart des entreprises maintenant ils travaillent plus sur le numérique et donc plus sur même même les consulteurs les réunions sont plus sur le team sur le zoom ou le skype ça veut dire qu'ils sont à distance ils ne sont pas en présentiel sauf des situations qui sont plus techniques ça veut dire que si tu as quelqu'un qui a un problème mais c'est un problème plus technique là c'est différent c'est plus en présentiel parce que le problème est plus difficile à gérer mais les autres par exemple la formation les consultants ou les coaching ça se fait plutôt à distance donc avec le numérique et ça n'a pas posé de problème pour le fait de passer un peu comme tout le monde tout le monde s'est jeté dans le bain oui au début beaucoup et maintenant aussi sur des petites entreprises qui ne sont pas encore très dans la routine de faire tous les jours et donc je vois surtout du côté du coaching ça prend des difficultés des difficultés de connexion des difficultés de la façon donc les gens y voient des fois avec mais ça se méfie un petit peu comment ça se fait faire et si c'est confidentiel s'il y a quelqu'un qui s'impose enfin mais je vois aussi avec l'expérience que la confiance avec le système et avec la formation en ligne parce qu'ils voient aussi que ça que ça a du valeur ajoutée que ça fonctionne et que les routines sont plantes et donc les difficultés sont à chaque fois moins présentes toi ça veut dire que alors tu fais du coaching européen en tout cas international aussi peut-être est-ce que pour toi ça te permet parce que tu peux être disponible à tout moment tu n'as plus le problème du déplacement est-ce que ça a changé un peu tes habitudes ça a changé beaucoup ça a changé je veux dire que ça a changé sur la question de gestion du temps ça veut dire pour nous les animateurs les formateurs ou les coachs ça veut dire qu'on a plus de on a plus d'outils de gérer notre temps et de gérer notre agenda notre disponibilité ça veut dire que par exemple je travaille avec deux plateformes internationales une américaine et une allemande qui travaille avec tout le monde ça veut dire moi je travaille en francophone donc en langue française et ça 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 a beaucoup changé parce qu'en fait je travaille avec des gens qui sont en Tunisie qui sont en Suisse qui sont en France qui sont au Québec par exemple qui sont en Allemagne mais qui sont des français qui sont expatriés qui travaillent là donc ils parlent plutôt ils parlent anglais on travaille mais des fois ils demandent la formation en langue materne donc en français et c'est pour ça qu'ils demandent ok je veux en coach mais en coach francophone et ça fonctionne très bien par rapport à qu'est-ce qu'on avait l'expérience avant parce qu'en fait cette plateforme là sont sont très pratiques et très simples d'utiliser quand les gens ils sont pas en France ou alors ils sont pas sur son côté habituel de travail donc ils sont déplacés tu utilises aussi des communautés de partage du site WhatsApp etc sur lesquelles tu utilises en termes ou Slack ou Teams comme des réseaux mais en dehors de tes formations pour faire du lien non non habituel non non j'ai pas cette expérience j'ai l'expérience de travailler avec des groupes mais sur les associations ça veut dire que je travaille avec des collègues qui sont à April ou à PG et sur un même bout ou alors par exemple sur le coaching je travaille avec des communautés francophones aussi parce qu'en fait par exemple j'appartiens à SCF global et dans l'SCF on a des groupes francophones et donc on échange des expériences on fait des entraînements entre nous des webinaires des choses comme ça et là ça fonctionne très bien mais c'est dedans de cette organisation qui fonctionne comme institution mais pas un groupe comme tu as dit de WhatsApp ou Telegram enfin peu importe oui parce que ça permet de faire le lien de garder le lien au lieu de se rencontrer tous les mois et on fait un événement ça permet de tisser le lien et donc si on a un besoin urgent on l'envoie et dans les quelques heures qui suivent on a la réaction et donc on est capable de mobiliser tout un écosystème sur une problématique locale voilà je trouve intéressant mais oui j'ai pas et c'est pas ça veut dire que même à Paris je vois pas beaucoup de gens quand je parle avec eux qui ont cette expérience peut-être dans mon groupe peut-être donc à creuser alors ça fera alors justement quand tu vois l'Europe qui est un pôle important pour la formation professionnelle tu dirais que Eric Schmidt qui était l'ancien patron de Google c'est celui qui a monté en puissance Google disait de toute façon c'est écrit il va y avoir deux pôles d'un côté les Etats-Unis avec les GAFA ou les GAFAM et puis de l'autre côté les Chinois et donc c'est eux qui vont se partager le monde numérique est-ce que tu dirais que l'Europe est finie ? je vois que l'Europe maintenant ils doivent avoir des partnerships qui devront se lier et surtout dans le côté anglophone ça veut dire que si pour question plus pratique on n'a pas il n'y a pas de doute que les Chinois ils vont rapidement se mettre en marche pour être plus puissants et être plus forts sur tous les marchés et la formation aussi ou le numérique c'est pareil donc si l'Europe veut garder sa position ou sa culture dans mon opinion doivent se lier du côté des Etats-Unis au côté anglophone des Américains ou des Anglais par exemple mais en langue anglaise parce que pour nous les Européens c'est plus facile on parle déjà la langue on sait déjà comment ça marche quelle est la culture et c'est toujours bien d'être plus fort de garder sa culture sa position avec une position de partenariat avec un autre partenaire qui peut nous aider à faire ça seul c'est très difficile alors tu dirais pas avec les Chinois alors que les Chinois sont très désireux de faire des partenariats surtout après les expériences de Donald Trump ils sont très désireux de se rapprocher des Européens et donc tu dirais ça serait pas d'être un peu à l'équilibre entre les deux oui Stéphane en théorie oui mais dans la pratique j'ai jamais vu des situations avec les Chinois ou avec cette culture un petit peu chinoise qui nous donne un futur qui nous garantit que ça peut être d'une façon gagnante ça veut dire il y a une position gagnante de chaque côté et ce que je vois toujours dans des projets avec des Chinois c'est toujours gagnante en première étape et c'est toujours perdante au final donc ils gagnent toujours toujours ils sont très patients et donc ils attendent ils attendent ils attendent qu'est-ce qu'ils donnent et puis après ils prennent la meilleure partie et donc on sort toujours d'une position perdante et c'est pour ça et la francophonie dans cette idée-là c'est 300 millions de personnes dans le monde quand même avec une forte croissance démographique tu dirais que ça a une carte à jouer ou pas oui en fait ce que je vois maintenant et surtout ce que je vois les indicateurs qui viennent de cette plateforme digitale numérique c'est que surtout dans des continents comme par exemple l'Afrique l'Afrique des pays anglophones francophones très grands comme par exemple Madagascar ou le Congo Tunisie Maroc ils ont besoin de l'Europe et surtout de la France la France je veux dire de la francophonie pour se développer et pour surtout sur la question qu'on parle ici c'est de la formation d'avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience et maintenant sur les tendances de faire apprendre qu'est-ce qui sont les talents locaux ça veut dire de travailler avec ces pays Tunisie Maroc classiques Algérie Madagascar tout ça qui sont on parle des millions de gens qui sont avec des besoins incroyables de formation qui ont du talent et donc c'est une opportunité énorme d'avoir place là pour se développer avec ces gens là donc je pense que c'est une opportunité incroyable de développer la francophonie et la tendance est là donc les entreprises même les entreprises externes dans ces pays ils ont besoin et donc ils recherchent beaucoup sur ces plateformes de la formation qui vient de l'Europe et ce qui est assez extraordinaire c'est que l'Europe propose des formations qui sont scalables comme on dit c'est-à-dire quand on a fait un MOOC on peut le reproduire autant de fois qu'on veut le produit réalisé numériquement et donc on peut le proposer gratuitement donc ça permet d'évangéliser de travailler sur les fondamentaux et puis localement l'idée de partenariat ils peuvent trouver des façons de se dire nous on est un peu spécifique voilà ce que je vois et mon expérience c'est le lien qui manque donc ça fonctionne pas si on propose par exemple un MOOC même gratuit qu'il soit et ça se voit sur les entreprises par exemple il y a des plateformes comme Coursera ou des autres qui ont beaucoup de contenu assez intéressant et gratuit mais ça fonctionne par les entreprises parce qu'il n'y a pas le lien qui normalement est fait avec un animateur même en ligne qui motive les gens pour faire le parcours de l'apprentissage et puis après en lien avec le leadership des entreprises pour savoir comment les gens veulent appliquer les connaissances et les compétences dans les locaux de travail et pour revenir aux côtés de l'organisation du valeur ajoutée donc ils peuvent mettre ces compétences en marche tous les jours sur le quotidien et donc l'entreprise devient plus forte et donc ils gardent ses employés comme ça donc c'est le lien de la connexion de motivation entre qu'est-ce que les employés les collaborateurs apprennent en numérique ça veut dire avec cette expérience comme Coursera ou des MOOC et après qu'est-ce qu'ils mettent en expérience tous les jours dans ce travail et là les formateurs et la présence des formateurs en ligne c'est très important pour devenir cette motivation évaluer de temps en temps avoir des réunions avec des leadership des groupes des équipes pour savoir comment ça marche quels sont ses besoins quels sont ses attentes faire un petit peu d'évaluation de la situation de proposer d'autres choses et d'autres chemins et un petit peu étudier un genre de gérer la tendance et gérer les carrières de tous les gens qui sont dedans et quand ça se met en ligne il y a des belles expériences plein de succès en Afrique avec ces pays en développement complètement en fait c'est l'idée que la formation le savoir va être disponible à tout le monde mais il manque ce que tu disais très justement c'est la motivation et ça ça peut être local et c'est pour ça qu'il faut des gens qui organisent ça de façon à dire des gens qui choisissent si on demande aux apprenants de dire allez sur Coursera qu'est-ce que je prends qu'est-ce qui m'intéresse etc je ne sais pas faire mon tri et donc il faut bien quelqu'un en interne qui fasse le tri et qui dit ça c'est génial pour toi c'est intéressant et donc c'est dans la relation d'homme à homme alors c'est pas sexiste donc ça englobe les femmes mais c'est dans la relation humaine que finalement on donne l'envie et c'est ça qui fait que la personne va travailler voilà absolument absolument ce qui manque c'est ce suivi qui c'est très difficile et qui quand on est en présentiel c'est très facile c'est notre culture donc on le fait normalement sans problème mais quand on est à distance avec le numérique c'est ça qu'il faut faire vraiment attention pour avoir des outils qui rendent plus agréable plus amusant qui attirent plus les gens à le faire au lieu de dire oh non je vais encore faire devant l'ordinateur encore une fois ça fait des semaines que j'ai fait ça j'ai marre de tous les jours ou toutes les semaines faire la même chose donc la tendance c'est bien ça de faire des petites démonstrations vidéo ou des choses qui sont plus courtes ça veut dire moins qu'avant avant c'était une journée entière maintenant c'est presque impossible de le faire en plus dans l'umérique à distance de faire des choses courtes attractives donc amusantes qui attirent les gens qui mettent un petit peu de les amuser avec quelque chose quelque chose qui les attire et de faire ça avec une façon qu'on appelle la gamification comment ça se dit en français la gamification voilà gamification donc ils sont des outils qui attirent les gens parce que de temps en temps il y a quelque chose comme un prix qui peuvent ajouter à son parcours comme si c'était un jeu les enfants ils font mais l'idée c'est la même chose de mettre des outils pour de temps en temps de prendre plus et attirer les gens plus à l'ordinateur et de faire le parcours pour faire la formation et justement finir et tu ne trouves pas qu'en Europe il n'y a pas de gros de gros acteurs qui s'orientent qui cherchent des nouveaux usages qui seraient un peu le Google de la formation il manque un peu cette dimension-là il manque il manque absolument je pense que peut-être que c'est un rôle de l'Union Européenne ou des gouvernements des pays d'en parler sur l'Union Européenne se mettre ensemble et de créer des organismes locaux dans chaque pays mais parfois c'est une idée de voir quels sont les pays qui parlent la même langue pour se mettre ensemble pour le faire mais tu as raison ça manque ça manque de faire quelque chose qui rassemble d'une façon plus profonde tout ce qu'on a besoin pour mettre en marche ce genre d'expérience ce genre de projet si on peut le dire parce que quand on voit une plateforme de style Amazon pour prendre des exemples connus une fois qu'on construit une plateforme dynamique qui s'intéresse au user experience dans ces cas-là et qui évolue comme Amazon dans ces cas-là on peut le faire dans chaque pays on l'organise et le support étant principalement numérique ça peut facilement passer d'une nation à l'autre et voire même ça peut se traduire automatiquement donc on peut réinvestir et être un espace de laboratoire pour les start-up oui voilà tout à fait ça existe mais c'est dispersé il y a beaucoup de projets des start-up même des projets qui sont dans par exemple le gouvernement belge il y a je me rappelle trois ou quatre petits projets dans ce cas-là d'innovation de recherche mais tout finit par ça donc il n'y a pas une volonté je pense de mettre tout ce qu'ils ont fait en Europe par exemple en français en anglais en allemand tout ensemble et puis après devenir plus fort dans une organisation soit privée soit publique mais ensemble pour être plus fort et à part cela d'offrir un produit qui ne fonctionne plus au lieu des petites choses il y a une edtech au Portugal il y en a quelques-uns oui pas grand mais qui travaillent surtout liés à des universités d'accord donc c'est bien c'est bien oui parce que l'intérêt alors en France il y a des choses qui émergent la France c'est un marché pour la formation professionnelle il y a deux types de marchés l'éducation nationale la formation professionnelle c'est un peu plus de 30 milliards par an donc ce qui est un gros marché c'est énorme c'est le premier marché d'Europe et donc ce qui veut dire qu'on a des klaxons des bicasts des structures et ce qui est nouveau et c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils arrivent à trouver des fonds parce que quand on a une bonne idée et qu'on est tout seul dans son coin il faut voir grand et puis il faut de l'argent parce qu'il faut investir et de la technique et du marketing et donc il commence à y avoir des fonds qui sont alloués là-dessus mais ça reste très embryonnaire et donc il faut une vraie puissance publique au sens large c'est pas forcément le public qui le fait mais une dynamique pourra arriver à structurer ça et exister comme les autres pays l'ont fait l'esprit de la Silicon Valley quand on dit donc il manque cette dimension-là au niveau de l'Europe alors que l'Europe très tôt a pris conscience avec les directives de Lisbonne de la dimension importante de l'économie de la connaissance voilà mais tout à fait tout à fait le futur ça n'existe pas si les gens ils sont plus compétitifs et donc ça veut dire qu'ils font plus de choses avec la même opportunité de temps avec les mêmes outils les mêmes situations mais les faits le plus vite et avec plus de qualité et par rapport aux Chinois par rapport aux Japonais surtout quand on pense de la culture asiatique par exemple on est vraiment différent sur la question d'organisation discipline la façon quand on travaille et là il doit changer pour le faire avec mieux de qualité et plus vite et donc plus innovatif dans la question aussi de l'innovation donc faire différent avec plus de qualité et plus vite et ça c'est des compétences qu'on doit développer aux gens qui travaillent pour être plus dans la compétition par rapport à d'autres marchés alors il y a Svenja Buisson qui est quelqu'un qui est très intéressante dans un parc elle a fait quelque chose d'assez sympa elle a fait un voyage dans le monde entier parce qu'elle voulait voyager d'abord et puis elle s'est fait financer son voyage par un sponsor et elle s'est dit je fais le tour du monde et chaque fois avec LinkedIn donc c'est rien d'extraordinaire j'ai rencontré les écosystèmes et j'ai rencontré plein de pépites et bien ces aventuriers et donc elle a fait le Head Tech Tour qui est une manifestation qu'elle reproduit chaque année encore et donc elle fait son tour du monde et ça permet d'abord d'être payé par les grandes entreprises qui ne voyagent pas tant que ça et puis surtout ça permet de tisser des liens et donc ils préparent le voyage et ils font revenir et c'est Learning Expedition dans ces cas c'est assez intéressant parce qu'on se dit l'Allemagne il y en a qui connaissent il y en a qui connaissent le Portugal il y en a qui connaissent soit un pays ou deux mais finalement assez peu voyagent et quand on est sur le monde de la formation on reste très centré dans son univers quelle que soit la zone et il manque un peu des gens comme toi qui facilitent des voyageurs donc ce n'est pas de l'extrême mais c'est des voyageurs qui ont le courage d'aller dans des cultures différentes de regarder et d'être ensuite des passeurs en disant ça c'est chouette ça vaut la peine et donc pour les entreprises je trouve ça passionnant parce qu'à un moment alors sauf les grandes entreprises qui ont des unités quand ils ont des universités internationales forcément par définition c'est international mais souvent il manque dans les entreprises le fait de se dire il existe plein de choses un foisonnement partout et simplement il faut aller voir des gens qui sont qui en ont fait leur métier qui sont sortis un peu des frontières pour se dire moi je suis allé regarder soit vous y allez tout seul et très bien soit vous profitez de quelqu'un qui a fait le travail en amont qui est un observateur du monde de l'information et dans ces cas-là ça vous fait réfléchir et ça permet de se teaser de se dire si je faisais ça etc et au final de se faire sa propre idée voilà tout à fait d'accord mais je pense que la tendance c'est aussi de changer un petit peu ça avec les plateformes je pense qu'on a on a besoin que ça grandisse donc j'espère et j'ai j'ai le désir aussi de que le marché se met à développer plus de plateformes à des différentes sortes mais mon expérience avec le coaching par exemple nous dit que cette plateforme là et en plus il n'y a pas de plateforme francophone en langue française natif maternelle mais cette qui existe là il y a beaucoup de gens d'une façon globale qui travaillent là-dedans donc c'est c'est vraiment international et donc on échange entre nous les expériences et quand on est ensemble c'est vraiment une communauté internationale donc on échange ces expériences bien sûr toujours en langue anglaise parce que c'est la langue commune mais quand on sort des fois c'est incroyable parce que les gens ils se regroupent dans sa langue maternelle ça veut dire les francophones ils restent en parlant de leur expérience en français les allemands et tout ça et je pense que cette tendance s'ils développent plus de plateformes et s'il y a beaucoup de gens qui sont attirés de travailler à distance avec cette plateforme ils vont développer des expériences d'échanger avec des autres qui sont ailleurs en une autre partie du monde et ça peut être un petit peu plus démocratiser la formation les expériences et les échanges que les gens peuvent se donner de partager avec des autres par rapport à ce qui était avant comme tu dis ils étaient tout placés dans des coins locaux et les gens ils ne partagent pas donc ils ne sortent pas ils ne se développent pas exactement alors sur Davos ils avaient fait en disant que ce sera la quatrième révolution industrielle la révolution des plateformes et ce qu'on n'en a pas ça veut dire qu'on sera un sous-pays un sous-produit parce qu'on ne sera pas organisé voilà c'est un vrai enjeu bravo donc très bien merci beaucoup je trouvais ça passionnant et tous ceux qui ont trouvé ça passionnant avec moi j'espère qu'ils sont nombreux dans ces cas s'ils veulent te suivre te joindre te contacter comment est-ce qu'ils font oui enchanté je suis sur LinkedIn avec Manuel Pexoto si quelqu'un ils peuvent me poser des questions ou d'échanger des expériences ou demander ou me suivre il suffisent de mettre Manuel Pexoto sur LinkedIn ou alors sur mon site j'ai mon site avec mon nom donc manuelpexoto.com et voilà et donc juste en langue portugais et en langue française exactement alors merci beaucoup Manuel c'est ton plaisir au revoir merci au revoir merci